Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à Perspective, je suis Francis Denis. Débutons aujourd'hui avec des nouvelles qui nous proviennent du Vatican. Hier, lors de son allocution précédant la récitation de la prière de l'Angélus Place Saint-Pierre, le pape François a offert un commentaire de l'évangile de Saint-Jean de ce dimanche et qui portait sur la difficulté qu'ont les disciples à croire et mettre en pratique les enseignements de Jésus. Écoutons ce résumé de la télévision Vatican. Lors de l'Angélus sur la Place Saint-Pierre, le pape François a détaillé les pensées des personnes qui écoutaient Jésus au moment de son discours sur le pain de vie. Ce ne sont pas des paroles de gagnants, les gens sont déçus par ces paroles qu'ils jugent indignes d'un Messie. Même les apôtres ont du mal à accepter le langage inquiétant de Jésus qui met leur mentalité en crise, insiste le pape, tout comme la nôtre aujourd'hui, devant l'esprit du monde, la mondanité. François a rappelé que Jésus offre des clés pour surmonter cette difficulté. Son origine divine, il est du ciel et il y retournera. Ses paroles ne peuvent être comprises que par l'action de l'Esprit Saint. Et enfin, la vraie cause de l'incompréhension est le manque de foi. Jésus contraint à faire un choix précis, rester avec lui ou se séparer de lui. Rester signifie fidélité à une personne dans une profonde liberté et se nettoyer des incrustations mondaines et des peurs. François a invité ensuite à expérimenter dans le silence la présence de Jésus. Chacun de nous peut se demander, qui est Jésus pour moi ? C'est un nom ? Une idée ? Est-il seulement un personnage historique ? Ou est-il vraiment la personne qui m'aime, qui a donné sa vie pour moi et qui marche avec moi ? À la fin de la prière de l'Angélus, le pape François a voulu manifester sa solidarité avec les victimes du conflit qui sévit toujours dans la partie est de l'Ukraine. Il a renouvelé son appel afin que les belligérants mettent fin aux hostilités et s'engagent plutôt à la construction d'une paix durable. Écoutez. Je suis avec préoccupation le conflit en Ukraine orientale qui s'est à nouveau embrasé ces dernières semaines. Je renouvelle mon appel afin que soient respectés les engagements pris pour obtenir une pacification du pays et qu'avec l'aide des organisations et des personnes de bonne volonté, on réponde à l'urgence humanitaire. Plus près de Chineau maintenant, hier avait lieu la fête champêtre annuelle de la Fondation des Amis de l'Université de la Sainte-Croix. Pour l'occasion, quelques 150 personnes s'étaient réunies à la maison Tressler à Baudreuil pour encourager financièrement la formation de la relève sacerdotale. Au programme, Metz présidée par Mgr Christian Lépine accompagné de Mgr Noël Simard et conférence de l'abbé Christian Mendoza, professeur de communication institutionnelle à l'Université de la Sainte-Croix à Rome. Nous l'avons rencontré, voici ce qu'il avait à nous dire sur la relation du pape François avec le monde des communications. Pape François est l'homme de la evangelisation. Lui est l'homme de la mission. Un changement important est arrivé dans les moyens de communication de l'Église avec Pape François. Parce que dans le pontificat de Benoît XVI, Benoît XVI est un homme extraordinaire, mais ce qu'il disait n'était pas exécuté. Parfois on cherchait des nouvelles dans le critique ou bien dans le scandale. Mais Pape François, quand il est arrivé, il a fait des choses surprenantes. Et en faisant cela, ce qu'il fait, les choses que le pape même fait, sont les nouvelles. Il ne faut pas chercher des scandales, il ne faut pas chercher ce qu'il dit, comme il dit, il arrête la voiture, il descend, il se trouve avec un malade, c'est les nouvelles. Donc le pape a réussi à avoir l'agenda des médias d'une manière très intelligente. Parce qu'il n'avait pas une stratégie de communication, mais il est communicateur. Et donc il arrive à parler avec aussi simplicité. Et c'est là, c'est le pape de la mission de vraiment aller, sortir. Et surtout, Pape François nous dit une chose très importante. Il faut l'incluir. C'est le pape de l'inclusion. Tous ceux qui sont exclus, les pauvres, les abandonnés, les divorcés, le pape cherche de les aider à rentrer dans le chemin de l'Église. C'est là une chose qui est très importante parce que le pape est très sécuté dans beaucoup de pays et on a la grâce d'avoir ce pape. C'est une chose qu'on pourrait remercier Dieu aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.